j'ai une de mes clientes qui a posé sa lettre de démission mais c'est trop cool en fait c'est excellent parce que elle va pouvoir enfin se consacrer à sa passion à son rêve accompagner les personnes et avoir un business à temps plein de praticiens avec la méthode dhm qui est une méthode très intéressante pour accompagner les personnes et souvent j'ai pas mal d'étudiants qui sont à cheval en fait sur un emploi et qui démarrent un peu leur activité et c'est le bonheur en fait je pense que c'est la bonne chose à faire et quand tu vois que tu commences à avoir de plus en plus de clients, être de plus en plus à l'aise, tu peux partir, quitter et dire ciao, bye bye à ton patron et démarrer ta nouvelle vie, travailler pourquoi pas à distance, voyager, rencontrer du monde, travailler sur ce qu'on appelle ta mission de vie, un truc qui fait sens plutôt que d'être dans un job qui n'a pas de sens, j'ai vécu la même chose en 2016, on faisait du yaourt au lait, de chèvres bio, j'ai rien contre les chèvres mais c'était pas ma destinée, je suis pas venu sur terre pour ça mais il fallait que je passe par là sûrement, donc dès 2017 je me suis lancé j'ai appris des méthodes pour accompagner les personnes puisque c'était ce que j'aimais faire déjà même dans ma jeune carrière d'ingénieur dans la cour alimentaire et je me suis formé à des méthodes et aujourd'hui j'ai assemblé ma propre méthode, la méthode DHM, par où démarrer ? Fais déjà ta charte, ça marche avec une charte visuelle, regarde mes autres vidéos, tu peux la calculer, j'ai mis un calculateur sur mon site, tout est dans le lien bio et ensuite il y a un guide interactif, prends-le et je te montre trois étapes simples pour te lancer, en gros tu peux proposer différents types de services, des analyses de chartes à 200 euros de l'heure à peu près grosso modo, ça peut être beaucoup plus ou moins et les gens te payent pour analyser leur propre charte, leur astrologie si tu préfères, c'est basé sur l'astrologie, et le deuxième type de service c'est des accompagnements, ok, donc une fois que tu as fait le diagnostic astrologique d'une personne, elle va vouloir être accompagnée par exemple sur trois mois, douze séances, etc. donc je forme des personnes capables de faire les deux, services, analyser des chartes, accompagner sur du moyen long terme et faire aussi des ateliers, des choses comme ça c'est une vie très intéressante et tu peux même te spécialiser pour les couples, pour la parentalité, pour les enfants, la partie scolaire, pour les émotions, la guérison des blessures, les chakras, enfin c'est très intéressant si tu es dans cette étape où tu en as marre de ton travail, va voir ce qu'on propose, c'est très intéressant, il pense à t'abonner